Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui par rapport à Sketchup qui va être sur un iPad on le retrouve par rapport à la première version si vous l'achetez à 119 euros c'est ce qu'on appelle Sketchup Go je vais vous expliquer quelques petits trucs en l'occurrence par exemple si vous souhaitez apprendre un peu plus d'informations sur le logiciel Sketchup alors que ce soit Sketchup Free ou Sketchup Go je peux vous proposer déjà une première formation je vous montrerai ça tout à l'heure j'ai remarqué que par rapport à mes différents clients souvent les personnes ont des problèmes là vous voyez ici un modèle qui a été entièrement créé et je vous expliquerai comment faire ça de A à Z mais c'est pas là dessus que je voulais vous parler pour l'instant ce qui m'intéresse de vous expliquer c'est l'utilité du tirer poussé souvent les clients alors là je vais prendre par exemple cet élément là je vais prendre l'outil rectangle je vais prendre ici l'outil tirer poussé faire quelque chose comme ça juste ça les personnes qui veulent faire par exemple s'ils veulent modifier la longueur ou la largeur d'un élément ils vont prendre par exemple celui ci prendre lui et bouger celui ci comme ça effectivement vous pouvez le faire sans problème mais bon il faut avoir quand même une habitude de ce qu'on appelle les inférences je vous en ai assez parlé dans mes différents cours voyez que si je viens comme ça on pourrait croire que c'est bon mais pas du tout et le souci si vous faites ça ben d'un secours voyez on a quelque chose comme ça imaginons le cas par exemple du mur qui est ici donc je vais cliquer à cet endroit là je vais prendre l'outil décalage touche raccourci F mais là on est sur un ipad donc il n'y a pas vraiment de raccourci clavier je vais venir ici et faire quelque chose comme ça donc je clique et je vais faire un truc dans ce style là là dans ce cas précis je vais prendre l'outil tirer poussé venir à cet endroit là et faire quelque chose comme ça pour quelque chose de plus cool voilà c'est pas mal peut-être encore un peu alors attendez je zoome ce que je vois pas bien ouais c'est bon maintenant je vais pouvoir prendre l'outil tirer poussé venir ici et venir carrément en bas pour faire mon trou ok et lui je peux percer mon élément venant ici voyez ce que j'ai fait regardez je reviens en arrière les personnes souvent quand ils font des tirer poussé j'ai remarqué galère pas rapport à ça parce qu'en fin de compte vous n'allez pas prendre de points de référence imaginez moi je veux mon tirer poussé que sur la même hauteur que lui les personnes souvent je les vois ils sont là alors ils vont prendre par exemple l'outil ils vont cliquer ici mais après en fin de compte ils vont ils vont pas oser se balader à l'extérieur et en fin de compte en faisant ça vous allez avoir une référence ici vous avez une référence par rapport à la face si vous voulez percer votre élément vous allez ici et ainsi de suite si je viens ici voyez bien que je suis à cet endroit là je veux reprendre celui ci je vais venir ici et je vais me positionner par exemple ici là j'ai carrément un perçage parce que celui ci était à la même hauteur que lui si je prends par rapport à lui je vais venir ici je vais parler de ça parce que les personnes souvent j'ai remarqué quand ils veulent faire par exemple une épaisseur de mur on vient ici eux ils vont prendre cet élément là qu'on appelle l'outil modification c'est qu'on va déplacer des éléments si je viens ici effectivement avec que l'inférence que vous avez ici donc l'inférence rouge pas de souci mais si d'un seul coup je me décale un peu alors là c'est peut-être pas très parlant ouais c'est pas terrible ce que j'ai fait on va prendre par exemple ici plutôt si je fais ça d'accord mais si d'un seul coup je me décale un tout petit peu alors j'exagère effectivement énormément la donne mais souvent les personnes en fin compte ils vont faire des murs qui sont pas droits pourquoi je vous parle de ça mais parce qu'en fin compte c'est le fameux tirer pousser qui fera plus possible là j'entoure celui ci je supprime je supprime ça je ferai sûrement un peu plus tard je pense une formation sur sketch of go parce que j'ai pas mal de personnes alors pas sketch of go mais sketch of go par rapport à l'ipad j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé ça si tiens ça peut être intéressant de vous montrer ça donc continuons par rapport à lui je vais prendre par exemple l'outil ligne si je veux tracer ici un trait je viens ici voyez que je suis bien sur l'inférence mais imaginons je vais forcer et je vais plutôt aller alors je vais essayer de faire quelque chose comme ça par exemple là je suis pas bon là aussi quand vous avez un très gras c'est que c'est pas bon donc je prends la gomme ça va pas être évident de faire quelque chose de moche alors attendez je vais prendre ici l'outil tirer pousser venir à cet endroit là ce qui m'intéresse dans cette vidéo si vous montrez que quand vous avez travaillé sur sketch up faites vraiment attention à vos afférences vos afférences c'est primordial pour la suite des opérations je reprends ici l'outil ligne je viens à cet endroit là et je vais voilà faire quelque chose comme ça ok là je vais prendre l'outil tirer pousser je viens ici et je me positionne par rapport à lui voyez je me promène en fait quand dans ma scène je veux percer mon élément je viens ici et je suis bon bon évidemment j'ai exagéré mais ce qui va m'intéresser de vous montrer c'est que souvent les personnes quand elles veulent par exemple percer un mur donc là je vais prendre l'outil rectangle venir ici je fais quelque chose comme ça imagine une fenêtre je viens ici avec l'outil tirer pousser je viens ici et je me positionne par rapport à lui super et voyez ce qui s'est passé en fin de compte ça n'a pas percé pourquoi parce qu'en fin de compte les personnes souvent ce qu'elles font donc là je vais revenir en arrière je vais faire ici mon tirer pousser pour supprimer celui ci ce qu'elles font fin de compte c'est que quand elle déplace la surface ici avec cet outil qu'on appelle déplacer et bien malheureusement elles vont faire un petit décalage là voyez il est content il force il n'y a pas de souci parce que j'ai un trou donc ce catch up ne peut pas aller au delà mais des fois quand vous avez pas de trou ici comme j'ai pu vous montrer ici regardez je reprends lui je fais ça je viens ici je me positionne ici si d'un seul coup vous prenez l'outil ici déplacer et que vous déplacez celui ci on peut sans aucun problème un tout petit peu de faire un décalage et malheureusement partons de là après vous allez avoir une catastrophe par rapport à la création de vos objets pouvoir ici que tous mes dons tous mes murs mes objets mes plans tout est droit très très important de travailler par rapport aux inférences et voyez que de suite comme j'ai pu vous montrer au niveau du plan incliné si vous utilisez l'outil tire et pousser ça marchera pas parce que vous avez un plan incliné bien entendu très souvent j'ai des personnes qui vont m'envoyer leur modèle c'est là dessus je vais venir pour la pour la suite c'est que je peux évidemment vous proposer des cours moyennant finances par rapport à un site internet qui s'appelle wooskill je vais montrer ça de suite mais avant je regardais si je veux corriger celui ci je vais prendre ici me positionner à cet endroit là prendre l'outil tiré poussé venir ici et positionner et là il n'y a pas de problème si je fais maintenant ma fenêtre je me mets ici je prends maintenant l'outil tiré poussé je viens ici je vais bien avoir un trou par rapport à lui vous souhaitez modifier par exemple l'épaisseur du mur et bien au lieu d'utiliser souvent les gens vont utiliser l'outil modification effectivement vous pouvez le faire regardez je peux le faire et moi je suis habitué à travailler avec les personnes qui sont débutantes ou débutants je vous conseille plutôt d'utiliser l'outil tiré poussé et là vous n'aurez aucun problème ok donc par rapport aux formations que je vous parlais je peux vous proposer une première formation qui s'appelle formation sketch of free alors effectivement pour l'instant ce n'est pas par rapport à un ipad mais déjà ça vous apprend énormément de choses comment modéliser comment utiliser les outils et ainsi de suite vous l'avez à 28 euros vous avez plus de 6 heures de cours et ça va vous apprendre énormément de choses par rapport à la version sketch of free 2023 vous souhaitez faire des cours avec moi de manière donc ça serait avec du distanciel vous avez ici si vous avez un cours particulier pour 30 euros donc la première séance est gratuite je peux vous expliquer énormément de choses je travaille beaucoup avec des ingénieurs ça va être des architectes ça va être des cuisinistes ça va être des menuisiers récemment un maçon enfin et souvent les personnes ont besoin de ce logiciel alors que cela sketch of free sketch of go même sketch of pro pour pouvoir commencer à créer ou modéliser j'ai remarqué souvent ces personnes ont des soucis pourquoi parce qu'en fin de compte ils n'ont pas compris les outils de base ont bien entendu je pourrais vous expliquer tout cela sans aucun problème voilà ben écoutez j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo il me semblait intéressant de vous expliquer ça parce que j'ai souvent eu des clients ou des apprenants ou apprenantes qui rencontrent ce problème je me suis tiens il faut quand même que je vous explique ça en gros si vous devez retenir une chose ma vidéo pensez plutôt à utiliser l'outil tirer pousser pour déplacer vos éléments que d'utiliser l'outil déplacer parce que vous verrez que comme vous n'êtes pas habitué vous allez faire des bêtises et après ça va être très compliqué là évidemment c'est très simple mais si je vous prenais le cas d'un appartement bien plus complexe imaginer un immeuble des choses comme ça et que vous avez mal gérer vos murs l'épaisseur de vos murs et ainsi de suite vous allez galérer pour la suite voilà donc j'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des remarques si vous souhaitez en savoir plus à la fois sur la formation ou sur l'apprentissage en ligne grâce au site web qui s'appelle wooskill il n'y a aucun problème je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye merci